Salut Youtube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire Scarbrand Korn sans faille. Et on continue simplement notre destruction. En haut à droite de la map. Ah ouais ? Genre par là ? Ah ça je ne savais pas. Il y a un bâtiment unique. Ah ouais ? Il va falloir que je vois c'est quoi. Bon. On va continuer la destruction avec Scarbrand, avec Silus. On continue d'invoquer, voilà. On se porte très bien. Ensuite, je crois que c'est celle-ci que je veux capturer finalement. Et là de ce côté-là, je vais capturer celle-ci et puis ça ira très bien. On approche de Prague. Il y a plus tant de puissance que ça chez Kislev. Donc ils vont devoir faire attention. Là, normalement, pas capable de me sauter dessus. Donc hop, je vais pouvoir y aller. Avec lui, je vais capturer là-bas. Avec lui, on va capturer ici. On a vu, Katarina ne peut pas sauter dessus. Voilà. On va essayer de capturer tout ça. Et je crois qu'on a plus ou moins déjà fini. Puisqu'ici, est-ce qu'on l'avait détruit finalement lui ? Défaite valeureuse. Moi, je crois pas. Ah ! Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a un succès. Oh ! Attends, on va voir. Merde ! Mon bout de banane ! Ah, du coup, il va y avoir des poils de chat, là. Bravo ! Sur la campagne, je sais pas si... T'en étais où, Puma, dedans ? Parce que là, on est sur Kislev. Bon, ça fait... Deux sessions, mais c'est hier où j'ai vraiment collé Kislev, du coup, là. Là, je suis chez eux, là. Là, je suis bien installé, là. Pour le coup... On va pas se plaindre. Mais attendez, ils sont où les chiens ? Il y avait pas des chiens ? Ah si. Là ! T RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBI Alors j'vais essayer de choper. On va voir si je suis bon pour détruire ça Pas l'impression Bon là ils sont un peu bloqués dans une certaine réaction C'est bizarre On compte bien sûr sur la roadmap Pour augmenter la réactivité des unités Dans un petit moment Voilà on a ce petit anti-large Qui essaye de gratter Même si c'est pas forcément Très très efficace Voilà Allez on se casse On veut pas mourir Et pendant ce temps là Bah écoutez Y'a la bagarre ici Et puis voilà Ça a beaucoup d'armure Ça 90 Alors à mon avis Ça arrive pour toi là mon copain Quelque chose me dit que c'est pour eux là Évidemment il met de sacrées patates Voilà je pense que le mien a été calmé Et là pendant ce temps là tout le reste on gagne Donc Ok Ah y'a un char qui a survécu Y'en avait deux Bézard Je sais plus s'ils étaient en mode courir Bon Ça devrait être bon quand même Quand on a pris deux patates de lui Le cultiste il a fait bon C'est encore trop ambitieux pour moi Oui ? Non j'ai senti que j'avais pas encore l'expérience Pour affronter Le monsieur là Donc on va le laisser tranquille On va s'en aller Il va continuer à se battre avec le reste Ça ira très bien Allez Pour ce que ça vaut On peut prendre ça Et on regarde s'il est mort mort Eh ben c'est bon Il a vraiment été détruit Yes Maintenant j'ai plus qu'à me déplacer jusque là Alors On va se dépêcher On va recruter plein de 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 guerriers du chaos Hein C'est cher Mais ça va être nécessaire Petite pile de crâne là Voilà Vraiment C'est sympa ça Vous voyez il y a des gens quand même Ils ont la gentillesse de nous faire des petits tas Vous voyez Pour qu'on les récupère C'est pas genre Non voilà On regroupe le tout Et on donne ça à Korn Vous voyez il y a des cultistes cachés De temps en temps Hop Ils donnent ça Et ça Ça vraiment C'est très gentil de leur part Voilà ça je tiens à les remercier Vraiment De cette gentillesse D'éviter d'aller chercher soi-même Et vraiment De faire des petits tas des fois Un peu sûrement comme on fait un genre de tas de feuilles Une fois qu'on a désherbé Avec lui J'aimerais bien l'avoir sur un dévastateur Pour essayer un peu Après ça se trouve on peut résister On ne sait pas J'y crois pas trop Mais c'est peut-être possible J'ai pas assez pour le dernier bâtiment ici c'est sûr Voilà Pique de cristal Le dernier niveau de mur évidemment Alors je sais pas si ça compte Toutes les armées Est-ce que les Les comment Les garnisons Ça compte aussi Portée de déplacement Plus 50% Faut bien le claquer ça Au bon moment Ah Elle a su courir En vrai Merde Parce que la carte est charge Est-ce qu'il y a un monde Où on se retranche quelque part Et ça tient Je vais essayer de faire des dégâts Ah par contre Il y a un monde où Avec les murs On fait très mal Ça c'est sûr Ça c'est sûr Après Ça va demander Ah ça se trouve On peut gagner En fait quand je vois Les guerriers du chaos Qui sont pas Trop trop mal On a des chiens Peut-être pas les mêmes Il y a un monde où Déjà avec les tours On fait mal On aurait bien sûr Adoré avoir l'explosion À ce moment là Alors Bon bah on sait déjà Où on veut mettre la puissance Là ce qu'il faut C'est Lui péter les trucs C'est vraiment histoire De tirer Et après Est-ce qu'on peut pas bloquer Merde je fais des bêtises Merci Ridan Merci beaucoup Pour les 5 abos offerts Merci pour ce claquage Bienvenue du coup Rush Sub Eschaton DKR Zorglecorp Gizmo Gizmo Et Puma Bah du coup Bienvenue à tous Merci Ridan Merci beaucoup Bonne fête des travailleurs Camarades Margot T'as la coquille C'est la fête à la coquille C'est ça qu'on fait Du coup Aujourd'hui Surtout Merci beaucoup Merci camarade Merci camarade Faudrait que je vois ce que je fais ici Mais ça me paraît compliqué On dirait que c'est bien ici Où il faudrait que je défende Qu'est-ce qu'il a comme truc en vrai lui Bah c'est pas fou hein On m'explique pourquoi on donne la portée Pourquoi il y a une barrière de portée avec lui Euh On va mettre lui ici Et là on va mettre un coureur Comme ça On va peut-être pouvoir bien les abîmer Comment ça va Et de ce côté là Bah là j'ai envie en fait de faire un petit blocus Alors est-ce que c'est une bonne idée J'en sais rien J'aimerais bien faire un petit blocus Ce qui va rentrer Essayer de booster par exemple T'as pas un hôtel toi par hasard Non 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 Il me reste ça Et ça justement Ça pourrait aller là On est d'accord Tout est activé Et on essaye de faire des dégâts Voilà Salut Fenrir Hop là Si tu veux bien péter une tour Et merci pour les 1000 bits Ouais ouais Je vais être généreux là Alors déjà ça Ça va interception Voilà Si on peut péter Dès le début un peu ça Ça serait pas mal Merci pour les 1001 bits Merci beaucoup T'es la première main Oh vas-y Ouais détruis la Ouais 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 Vas-y pète la Paf 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 Ouais elle est morte Elle est morte Elle est morte Elle est morte C'est quoi cette réaction là Vous avez vu Il y a de cacher ces trucs ici C'est marrant Tu peux la détruire Mais il tire à côté Le Oh là là C'est une blague C'est une blague Que j'ai dû louper Rassurez-moi Bon je me dis Et pourquoi pas les invoquer Pour détruire ça Je sais pas pourquoi Ils mettent une heure Même les guerriers du chaos Ils sont plus rapides On comprend pas bien En vrai on peut les tuer eux Et maintenant Savit 揩 Un 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 C'est parti. C'est parti. Alors, attends. Voilà, on passe par là. On sait que les chiens vont bientôt arriver en contact. Tout ce qu'on veut, c'est que ça, ça tire là-dessus carrément. Pas autre chose. Merci. Merci, Jaja. Aussi, tu vas faire la fête à la coquille. Pour moi, il faut se concentrer pas mal ici. Merci beaucoup, du coup, pour les 10 à me faire. Mastabot, Guzim, Alphadavis, Nitrax, Fenrir, Flosys, Hyperbolos, Copernic, Gumi, Realbus. Je reconnais pas mal en pseudo, là. Merci beaucoup. Alors, je me perds là-dedans, du coup, moi. Ok, c'est bon. Alors, est-ce que je dois vraiment faire ça ? Ou plutôt aller là et me dire que... Est-ce que là, pour l'instant, ils ont pas l'air de venir où je pense ? Ça, ça m'embête beaucoup. Est-ce que ça, ça a une tour ? Ça a deux tours. Oh, les chiens qui, évidemment, ne vont pas là où il faut. Après, dans une minute, si j'arrive à les bait... Si j'arrive à les bait, est-ce que je peux arriver à les bait ? Voilà. Peut-être voir pour... 30 secondes, ok. Faudrait encore courir un peu. Allez, venez, 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 ici, là. Chaud, 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 là. Ok. Bon, là, il n'y a pas le choix. Maintenant, de toute façon, il faut y aller. C'est comme ces chiens, là, qui... Je sais pas ce qu'ils foutent. Alors, j'ai le sanguinaire qui est disponible, là, mais... Ok, là, j'ai un sanguinaire. Là, j'ai... En vrai, j'ai le... J'ai quand même le chef, hein. Un sanguinaire qui cap, ça, c'est chiant. Ah, par contre, on peut piéger son chien, là. Qui fait ça ? On peut piéger le chien, peut-être. Ça commence à me casser les couilles de courir après ces chiens ! Hop ! Allez, je suis à moitié concentré, parce que là, on va de la victoire de ma ville. Bon, vas-y, il me fait chier, l'autre, là. Avec son chien, là. On l'ignore. Par contre, je suis un peu plus rame-mine, quand même. Un peu plus vif, quoi. Un petit peu plus vif, quoi. Bon, ça a l'air bien parti. En fait, c'est les chiens qui se baladent, qui sont frustrants, parce qu'ils vous chargent deux secondes. Du coup, ils vous annulent votre move. Regardez, c'est littéralement ce que fait Lya. Elle vous charge juste deux secondes pour que votre unité, elle arrête de bouger, en fait. Elle joue sur la débilité des miens, en fait. Simplement. Donc, du coup, elle va me cycle-charge à chaque fois mes trucs, comme ça, ils arrêtent de bouger, après. Et ils sont en train de dire, oh, on fait quoi ? Et puis, comme j'ai pas ma liberté sur la carte, qui est très frustrante, pour le coup. Du coup, à chaque fois, je cherche un point pour... On va pas tout prendre, hein, je pense que ça suffira, voilà. On l'a vu venir. On va voir qu'ils sont tellement là, qu'ils sont capables. Allez, hop, on va l'invoquer ici, parce que là, c'est relou. C'est bon, les chiens qui se baladent, là, à un moment. Voilà, ils se désintègrent, normalement, dans pas longtemps. Ok, je crois que c'est bon. Eh ben, du coup, on gagne quand même. Eh ben, ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est le génie lambda ! Salut avion ! C'est pas grave, c'est dans le thème. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour tous ceux qui voudraient voir la vidéo, ou peut-être soutenir la vidéo aussi, si vous voulez m'aider au référencement, si vous voulez qu'on monte, et qu'on arrive à remonter la vidéo jusqu'aux yeux des plus grands, la vidéo est disponible sur YouTube de la roadmap. J'ai fait une petite vignette. Je suis content que j'ai réussi à faire mon petit effet. Je ne sais pas s'il est encore assez bien. A vous de me dire, d'ailleurs, sur la vignette, si ça vous paraît cool, l'effet loop. Si ça paraît bien lisible ou pas. Est-ce qu'elle aura autant de succès que l'autre ? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà. Je suis content de l'avoir fait. Et on va continuer des petites actus à chaque fois comme ça, si on peut voir autre chose. Mais ça, pour l'instant, pour ceux qui ne sont pas au courant, on ne sait jamais aussi. La roadmap est disponible sur le site Total War. J'ai mis ça dans la description de la vidéo YouTube. Et vous êtes maintenant au courant de quand va commencer à apparaître l'Empire Mortel. Ouais, j'en ai plusieurs dérivés de ce déguisement. Du coup, je les utilise. Je m'en étais que très très peu servi. Du coup... C'est quand j'essaie de me la jouer un formateur, tu vois. Souvent, souvent, comme dirait Perceval, ça fait classe, les vieux. Ils ont toujours une histoire à raconter. Voilà. Cheveux gris, barbe, longs cheveux, un bouquin, voilà. Une histoire à raconter. Alors, il arrivera quand même à revenir, l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le détruire avec ça. Alors, je ne sais pas où est Katarina. Ça, ça me fait un peu peur. Parce qu'elle était dans le coin. Elle n'est plus dans le coin. Miam, miam. Alors, moi, je veux bien en vrai... Il m'a fait un petit effet et tout pour essayer de me séduire, ça, c'est sûr. Est-ce que ça te dérangerait de me donner la tour des tournois ? Ouais, ouais, ouais. Bon bah... Euh... Le pilier des crânes. Au moins, mais ça te dérange quand même, visiblement. Toi, donné... Ouais, non, c'est... Moi qui croyais que... Nurgle, tout ça, c'était généreux. Ah bah... J'ai vu des cornes plus généreux. Ouais, ouais. C'est parti avec ça. On va voir si on peut la faire en autoréseau. J'adore quand tu fais une autoréseau et que ça passe. Alors qu'il y a beaucoup de troupes à l'intérieur, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah non, celle-là, je crois que je devais la capturer, par contre. Si je dis pas de bêtises. Bon, après, moins 4%, c'est quand même intéressant, mais... Je pense que j'ai encore oublié de... Parce que ça, ça va inciter les autres à commencer à capturer... Ouais, 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 ouais. Alors qu'on bourre corne, là, justement, à l'intérieur, là, pour un... Pour influencer tout le monde, là. Du coup, là-bas, on va devoir capturer. Là, on n'a pas le choix. Elle est là, C'est avec plaisir. Alors non, on va faire la cour des trêves. Voilà. Le pic de cristal, là. Oui. Oui. Pas que de non-agression, moi j'ai une contre-offre à te proposer. Tu peux enlever le paiement. Moi je prends la tour. À un moment je vais arriver et je vais faire menacer et on va voir si ça prend parce que ce truc là j'ose pas essayer ce mod. C'est peut-être dommage parce que j'ai la puissance nécessaire pour le menacer ça se trouve. Pour qu'après ils disent oui, oui maître, oui maître. Slaughter made manifest. Bon bah t'es toujours là du coup. Non elle est plus là. Où c'est qu'elle est la margouline ? Je sens que ça, ça va être chiant. C'est Kostaltine et... On va bloquer ça tout de suite. Monsieur, monsieur ça c'est interdit ça. Il arrive à reculer. Je suis pas trop d'accord là. C'est les gamers ! C'est les gamers ! Hop, enfin dans le premier. Pardon, 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 pardon. C'est ici. Les renforts là dans une minute. Alors lui on va le laisser dans le fond parce que sinon ça peut mourir en fait. On peut perdre toute l'invocation de Kost si lui meurt. Par contre, très sympa la carte. Alors c'est pas dans son intérêt d'attendre. Ça aurait été même dans son intérêt là d'attaquer tout de suite, d'essayer de me détruire. Avant que j'arrive, bon une minute c'est quand même short. Allez on va mettre en x3 parce que sinon on va attendre. Et bah du coup, gamers, c'est le bon moment pour faire point d'exclamation roadmap et de regarder la vidéo. De mettre un post bleu si jamais tu veux en mettre un. Et de laisser un commentaire en disant par exemple de l'amour pour les petits fours. Et si tu regardes bien la vignette, d'ailleurs sans te dire exactement la vignette, essaie de me dire si tu la comprends parfaitement ou pas. J'aurais dû faire un truc genre, mais comme c'est bien tombé, et bah tu tombes à pic ! Alors Skarband ! On y va là du coup, c'est bon on va taper ? Allez à mardi ! Oh vous, vous allez attendre un peu, vous aussi. Bon lui il va pas attendre je crois. Hop là ! Il est où Kostaltine ? Moi je veux Kostaltine ! On y va pas attendre ? Toi t'as tortues pour la mêler ! rune du mal ! suffering… ous Tons ! ArrHu ! ArrHu ! ArrHu ! Motherfair ! ArrHu ! A insights ! Mais c'est quoi ? Il le promène ou quoi ? Voilà ! On sait quand qu'il y a assez de sacrifices là ? Hein ? Mais rien de la vie ! Viens ici toi ! Je vais les faire ! Oui ! Ah ! Fé du do ! On a une heure après, ils sont enfin dans le combat. Il a encore envie, Constantin ! Il doit faire croire qu'il est mort à chaque fois, mais il est là ! Voilà ! Et après on va enrager tout le monde. C'est des invoques ! Enfin c'est des invoques, c'est des invoques de host, c'est l'armée host. C'est pas des... Je mettrais pas des gargouilles chez... Chez Corbe ! Si j'avais une armée, enfin... Peut-être en multi, je sais pas mais... Je suis pas trop fan des gargouilles en général. Oui mais les chauves-souris... Quoique après, en termes de stats, est-ce que les gargouilles... Je sais plus si tu peux cumuler autant de défenses mêlées que des chauves-souris de contes vampires. Et là, il est pas terminé encore l'armée de Scarbrand ! Il y a encore des trucs à peaufiner ! On peaufine, on peaufine ! Pa, 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 pa... Le petit home de Discord, on dit pas non ! On voit que ça commence à être corrompu ! Ça y est, c'est terminé l'eau maintenant ! C'est du sang ! La corruption est bien là ! Herald of Korn ! The Ruffle Reaper ! Korn's Herald ! Marche ! Faster ! Faster ! Corner Sentison ! Ok. On aimerait bien que là, tout d'un coup, bam ! Une ville soit corrompue, mais... Pour l'instant, ce n'est point le cas. Qu'est-ce que c'est, ça ? Monolithe doré. Monolithe est constamment frappé par les vents. Le chamon, les chercheurs de trésor ont poursuivi sa légende, mais ils sont fous. S'ils pensent pouvoir se l'accaparer. Ah.. Elle est. Tu m'inscrive pas ! Légis, ouh ! Qui-qui-qui... Qui-qui-qui... Qui-qui... Qui-qui ! Qui-qui... Ok. Alors, ce qu'on va faire... On va retourner là-bas. On n'hésitera pas maintenant à payer celui-là, à payer celui-là. Ça génère quand même, ça génère. D'ici trois tours... Ok. On va commencer à faire une armée. Alors, il y a un nouveau seigneur qui va apparaître, qui va lui donner son armée. Pas tout, on ne va pas garder tout. Genre ça, ça peut virer. Par exemple, on peut faire sauter sûrement un guerrier du chaos, sûrement deux sanguinaires. Et le chien. Ensuite, on va donner tout ça à un seigneur. Et lui, il va commencer à prendre les dernières unités de Scarbrand, du coup. Et il va lui ramener. Ça va être sa mission. Ça va être un peu long. Ça va le faire. Non, bah on touche à rien. Toi, par hasard, tu ne veux pas me donner une ville ? Le plateau des Chimères, t'en veux pas en vrai. T'en veux pas. 123, mais... Quel est cet enfoiré ? Je vais le détruire, puis c'est tout. Et tu seras détruit avec Nurgle en même temps. Ah, le problème, c'est qu'il avance, donc j'hésite avec mon armée à capturer. Pour accélérer un peu le truc. Tu verrais bien, si tu as envie, il me prend, je détruirais tout. J'hésite à laisser que des ruines. Je sais qu'il se lève en vrai. Tu viens d'où, toi ? C'est quoi que j'ai eu, là ? Ok. Alors là, j'aimerais bien, c'est l'explosion. Parce qu'à un moment, je voulais la débloquer, cette immense explosion. To better serve the Skull Throne. Sacred executioner ! Euh... non ? Je voudrais la faire en autoréseau, quoi. Go... Forcord. March... Forcord. C'est bon, là ? Ah... Moi, je vérifie, surtout chez Skarbran. C'est bon. C'est bon. Je vérifie, c'est bon. Un pas de cheer. Et un en train de démonte. Ensemble, même. Voila ! Comment savoir si à qui se lève il y a quelque chose ? Ça serait dur à savoir ça. En vrai c'est défendu maintenant donc tu vas pas pouvoir faire grand chose avec ça. Je vais te l'avouer. Peut-être qu'avec lui je vais capturer un peu là. Histoire d'accélérer la capture avant que l'autre commence à me souiller mes terres. Il y a plus de thunes, il y a plus de thunes ! Là dans deux tours, six tours, ok. C'est le Greggfast ? Déjà vu des différences avec la main, je le sais trop tôt. Il y a pas un monde où je les tue avant de m'occuper d'elle ? Ou alors en vrai je l'entoure et ça je le tue avec quelques unités encore ? Sûrement ça. Alors des différences avec la mage. Bah du coup au niveau des failles, oui ça se ressent quand même. Surtout quand tu amènes la victoire que t'as plus le debuff et que t'es plus obligé d'attendre. J'ai pas encore réussi à enlever des âmes à quelqu'un. Et j'espère en avoir l'occasion notamment avec Kugas. Nurgle du coup. Après, dans les notifications d'équilibrage, bah ça, ça concerne surtout le PVP. Qu'est-ce qu'il y avait normalement dans les changements ensuite ? Le bâtiment qui permet d'éviter les failles, oui ça clairement tu le ressens. Ça c'est top de pouvoir bloquer, ça franchement c'est cool. Après là comme ça je sais pas. Plus de combat sur terrain, j'ai pas une sensation. Le problème c'est qu'avec les failles j'avais déjà pas forcément la sensation que je faisais vraiment plus de combat. En fait, disons que les défenses, bah j'ai été obligé de les faire. Puisque au final quand t'es souvent dans les failles, bah tu te retrouves à devoir combattre après sur tes terres les envahisseurs qui eux s'en foutent un peu. De toute façon, le gagne ou pas. Euh... Est-ce que... Non, non, j'ai pas... Pour moi j'ai pas la sensation de faire plus de combat sur terrain. Là maintenant que je bloque les failles, bah je fais que m'étendre. Donc j'ai tendance à en faire pas mal. Euh... Mais c'est pas dû à la mâche, c'est au fait que j'enlève la faille quoi. Euh... Est-ce qu'il y a moyen de casser la gun à tout ça avant ? Ça peut paraître compliqué hein. Je vais essayer avec ça de tuer tout très vite. Je vais essayer avec ça de tuer tout très vite. Non, franchement euh... Après c'est... Tu vois que c'est un truc qui cherche encore à s'améliorer en vrai hein. Puisque même maintenant euh... Tu peux voir sur la roadmap, ils cherchent encore à modifier ça pour euh... Enfin... Plus tard, essayer d'améliorer la chose et éviter plus de combats de sièges. Mais pour moi, je sais pas comment ils comptent éviter ça vu que les combats de sièges sont forcément amenés à cause des failles qui t'obligent à défendre quelque part. J'ai du mal à visualiser le changement qu'ils veulent apporter pour éviter des combats de sièges si au final tu t'es amené à te défendre à cause des failles. Euh... 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 On pourrait popper des armées de raid. En fait ça serait des armées juste pour raider. Elle servirait qu'à ça au final. Je commence à en avoir marre de courir après en fait. D'avoir l'impression de jamais arriver à les arrêter. C'est chiant quand même. C'est chiant en vrai. C'est chiant en vrai. C'est chiant en vrai. Et voilà du coup là il s'envole. Ça c'est un des problèmes. On t'y parlait sur la roadmap. Et après du coup il arrête de taper d'un coup. Il avait un or. C'était la sorcière. Mais il a dit à un moment stop. Stop. Non. Un peu envie. Vraiment. On est marre de leur courir après. Vraiment. Voilà. Je pense qu'on va l'amener sur le nounours celui. Je n'ai pas l'invocation donc ça veut dire que c'est terminé le trône de crâne. Non. Ça. Normalement ils sont encore censés l'améliorer aussi sur la roadmap. Vous voyez cette réactivité où tout d'un coup les unités. Tu ne sais pas pourquoi elles décident de ne plus rien faire. Tu ne sais pas pour quelle raison puisque normalement il y a eu des ordres. Alors attendez. On va faire un truc plus simple parce que sinon je le vois venir là. En train de me faire des dingueries. Voilà. Reste au sol. Toi t'escarbond maintenant toi. Dans ta tête t'escarbond. D'accord. Voilà. 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 Dans ta tête t'escarbond. 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 Ça se resserre sur eux petit à petit. Sous-titrage ST' 501 Déjà, normalement, le fait d'éviter le pop des failles, tu évites des batailles de siège. C'est déjà un bon point. Si on voulait éviter les batailles de siège, grâce au blocage, on peut éviter. Après, non, je sais pas. Parce que comme tu n'as qu'une armée et que tu as du mal à t'étendre, je pense que ce combat-là... Pour simplifier en soi la faille, Et peut-être éviter la course et donc du coup, des batailles de siège et être un peu plus conquérant. Mettre la bataille de fin à la vortex pour éviter que l'ennemi gagne... Aurait pu être très bien. Comme ça, t'es plus stressé par la course. Et tu t'es conquérant. Donc du coup, t'as pas trop de batailles de siège à faire vu que tu bloques les failles et tu avances. Et dès qu'il y en a un qui commence à gagner ses âmes, quand il part à la forge des âmes, je sais pas, t'as une bataille pour l'en empêcher. Après, les batailles de siège entre le niveau 2 et le niveau 3, comme elles sont différentes. Les batailles de siège niveau 2, pour moi, ce que j'aime bien dans le niveau 2, c'est que t'as le côté terrain pas bloqué par un mur. Et en même temps, t'as un avantage défensif, qui est quand même sympa. C'est qui, eux ? Rebelle de Tinge. Le problème des petites armées qui attaquent dans les plaines, ça peut vite être frustrant aussi. Je suis en train d'y penser, mais vous savez qu'il y a... Il y a même un mode qui existe pour ça. Les lias qui, en fait, traînent dans vos territoires et qui s'amusent à arrêter tout le temps. Mais qui sont inchoppables. Parce qu'en fait, quand vous essayez de courir après, ils se mettent en mode marche. Vous arrivez plus à le choper, vous courez après, mais vous avez autre chose à faire en même temps. Ça, ça existe aussi. Et ça, c'est pas du tout agréable. Ce truc-là. On va voir comment il avance, mais... C'est le gros gars. Il doit y avoir un truc à faire, mais... En fait, je pense qu'il voudrait essayer de ne pas toucher en soi l'histoire et toutes les failles et tout. Et en même temps, essayer d'équilibrer pour que ça reste agréable. Et c'est vrai que, par exemple, la bataille de fin, c'est terminé. T'as plus la pression. C'est... Tranquille. C'est bleu ou haut, ça ? Déchu, horreur, hein... Il y a beaucoup de roses, hein. D'accord. Il y a beaucoup de roses. Ouais. Ça veut dire qu'il y a de la portée. Alors, j'ai vu qu'il y avait un côté où, probablement, je pouvais tuer tout ça très vite. Oh, putain. Notamment ici. Hum, 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 hum. Oh, it's of chaos. Hum, 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 hum. C'est parti ! Alors c'était pas spécialement prévu mais ok Je me charge comme ça Ça c'est bon Ah j'avais pas vu la montée C'est parti ! Chaos Warriors of Calls 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 Le problème c'est qu'on a une vitesse à s'éclater le crâne. Des fois tu te dis Nurgle c'est lent mais des fois tu arrives à trouver Khorne mais tellement lent aussi là. A l'aide, c'est lent, c'est lent, c'est très très lent, c'est pas plaisant tellement C'est lancé lent. Encore plus lent. Au secouuuur. Ouais tout par élan c'est vrai. Je peux plus te donner des ordres et d'impression de les voir. Tu re-checkes, 5 minutes après tu les vois encore en train de courir et pas réussir. C'est bon. Ah là là. C'est bon. C'est bon. C'est quand vous voulez là les gars, c'est quand vous voulez. Surtout pas vous... Non non pas toi ! Non non toi tu vas mettre 3 ans toi ! Non non j'ai pas envie de mourir de... Une espérance de vie, de vieillesse là, juste euh... Ah non non hein ! N Valoirés de Chaos ! V chambers of chaos ! Chaos, warriors of death, against pause ! Et voilà, il va courir, il court, il court. Alors normalement vous êtes le counter. Il va courir, il va courir. Allaide, on supplie, aidez-moi ! Je cours après des trucs qui sont trop rapides pour moi ! C'est infernal ! Se faire kiter comme ça pendant dix ans, infernal ! Si j'allais leur dire de recapturer ça, parce que j'ai l'impression... Regardez, ils font que courir ! Et mes chauves-souris, elles arrivent pas à l'attraper parce qu'elles sont en vol ! Tu peux juste... Voilà. Tac, attention. Au sol ! Au sol ! Au sol ! Au sol ! Allez, au sol ! Allez, hop ! Voilà. Et maintenant, vous y allez. Donc oui, on est bien d'accord. Oui, oui, vous, vous perdez face à ça. Ok. Non mais c'est pas de souci, c'est noté. J'avoue que j'étais pas prêt. Même là, ils arrivent pas à l'attraper. Salut Fléau ! Coucou. Parce que c'est vrai que c'est toi qui m'as dit. Mais quel plaisir. Et eux, tu sais pas pourquoi ils ont lâché l'affaire depuis. La vie n'est jamais simple. La vie n'est jamais simple. La vie n'est jamais simple. Tu les rattraperas jamais. Oh, merde. J'ai vu... Non mais c'est pas que j'ai fait. Mais c'est pas pour ça. Non pas pour ça. L'autre na 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 na, C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! On n'est pas là pour faire une danse ! Je vous demande pas de me faire une chorégraphie, les gars ! Oh là là ! Heureusement que les tours sont là ! Bon ça va, ça va ! C'est chiant ! C'est très très chiant ! Honnêtement de... De devoir courir après comme ça c'est... C'est une plaie quoi ! Je sais pas, on dirait qu'ils sont à moitié à poil pour courir aussi vite... Bon bah eux, oui, ils sont à poil ! 83 morts lui, au secours ! Je pense, heureusement que j'ai tué le seigneur assez rapidement ! Je vais prendre la régen parce que je sais pas où ça en est à niveau... Un mot saute dessus, direct dessus... Ouais, ok ! Sauf que c'est pas forcément bien fait puisque... La technique de repli, en fait, il passe son temps à... La force d'une IA c'est de cliquer fort quoi, tu vois... Elle, elle peut cliquer un million de fois si elle a envie euh... Dans les... Dans la seconde... Pour s'en sortir... Alors que toi, des fois, quand tu cherches à te replier, bah il se passe rien ! Parce que tu te fais coller et forcément t'es repris en agro ! Et eux, ils arrivent à tellement fuir en cliquant... Que... Que tes bonhommes font n'importe quoi dans la poursuite ! Genre, en gros, à part si c'est des chiens ou quelque chose d'assez rapide pour poursuivre... L'infanterie, elle, elle fait n'importe quoi dans la fuite ! Elle est là en... Attends, je devais taper... Oui mais non, là, maintenant il est trop loin ! Bon bah, je reprends ma course ! Et là, il vient de se passer 2 mètres d'espace entre les deux ! Et du coup, t'as aucune efficacité dans la poursuite ! Alors que t'arrives à le rattraper et à essayer de mettre des coups ! Normalement, mais t'y arrives pas ! Parce que... La réflexion, entre temps, elle est trop longue ! En tout cas, c'est le ressenti que j'ai sur certaines cartes... Vous savez, la carte très ronde... Du KO, là, ou... Ou de Norska ! Ça doit exister aussi, hein, dans le vieux monde, tout ça mais... En gros, là-dedans, euh... Ça fait plusieurs fois que je dois courir après des mecs tout le temps, 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 tout le temps... Vraiment ! Je passe ma game avec certaines unités à dire, tu dois courir après ça ! Et ils arrivent un peu à le coller ! Mais... tout d'un coup, bah non ! Ça colle pas assez longtemps parce qu'une fois qu'ils cherchent à taper, ils s'arrêtent ! T'as genre, t'as 15 mecs qui tapent, t'en as 60 qui s'arrêtent pour dire, bon bah maintenant on tape au corps à corps ! Sauf qu'entre temps, l'autre, il continue à cliquer pour fuir ! Et bah du coup... Et après, c'est reparti pour la course ! Et alors, quand t'es plus lent que l'autre, bah jamais tu le rattraperas ! Et des fois, tu fais un marathon pendant la bataille ! Ça t'a fait peut-être une fois le tour de la ville ! Ah mais avec les unités de tir à 360, je pense que tu t'arraches les cheveux ! Je me... Je me rase le crâne en direct ! Ah, yes ! Une première ! C'est plutôt une bonne nouvelle ! Ce qu'on va faire, c'est que côté Youtube, on s'arrête là, on se dit au prochain épisode où... Bah je crois qu'il se lève à mon avis, va tomber au prochain épisode et Prague aussi probablement ! Des bisous ! A plus ! Une deuxième ! Deux ! À travers télé Road ! Disculpt ! Parle ? K'est rigolo ! Parlevé !